Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un être inoffensif mais qui quand même donne la paston Donc je suis déguisé en R2-D2 En Princesse Leïa des temps modernes Alors moi je suis déguisé en Darth Fall C'est un des personnages d'un des bouquins Un Jedi Princesse Leïla C'est une création personnelle En vrai yoga je suis déguisé A la base j'étais déguisée en Lara Croft Mais bon ça fait un peu Dark Leïla Alors ça passe Neu Musique Ça a commencé quand j'étais jeune, donc j'ai grandi avec ça. J'adore Star Wars, c'est mon père qui m'a inscrit pour me faire une surprise. La première trilogie, c'était nos parents, nos grands-parents, nous on est la seconde trilogie, là il y a une nouvelle trilogie, c'est super cool et c'est pour ça qu'il y aura du monde pour le nouvel épisode. Moi honnêtement, je me souviens juste de ces premiers moments où j'ai regardé les films et ça me sortait complètement de tout ce que je connaissais et c'est vrai, à chaque fois que je mets les films, pour le temps du film, il n'y a rien d'autre qui compte à part ce qui se passe dans l'espace. C'est un truc qui a commencé il y a très longtemps et puis à chaque fois il y a toujours des événements dans notre enfance, on va grandir avec des parents qui étaient fans de Star Wars, on va devenir fans de Star Wars, on va donner l'envie de regarder Star Wars à nos enfants. Il y a toujours eu des jeux Star Wars de quand on était petit, donc forcément on grandit avec. Les vaisseaux spatials, les sabres laser, la force. Il y a beaucoup de suspense dans chacun des, et on ne sait jamais ce qui va se passer après donc c'est super. Bah j'aime bien comment il fait le film, les acrobaties. Et moi j'adorais Anakin en fait, c'est pour ça que j'aimais bien Star Wars, je crois que c'est ça. Il y a beaucoup d'aventures et c'est un petit peu imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada J'attends de l'action. On espère qu'on va être un peu plongé dans l'univers Star Wars et s'amuser à faire un jeu qui a l'air intéressant. Apprendre pas encore plus de choses sur Star Wars que je connais. Il y a du fun, du combat et la force. Bah on a vu sur internet, enfin c'est un parcours, c'est un jeu de piste où il y aura des checkpoints, on va devoir résoudre des énigmes, on va devoir faire des combats et voilà. On s'est écrasé sur cette planète primitive et on a besoin de partir. Donc je cherche un générateur Hyperdrive C14. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...